Salut à tous c'est JB, aujourd'hui on va comparer Apple Music et Spotify Alors j'ai testé Spotify tout le mois de juin, Apple Music tout le mois de juillet Donc je pense que je suis un peu en mesure de vous aiguiller sur quel service est le mieux pour vous Alors Apple Music et Spotify concrètement sont exactement pareils 9,99€ pour l'un, 9,99€ pour l'autre Vous avez du streaming musical avec ou sans collection internet Donc c'est exactement pareil de ces deux côtés Vous avez des millions de musiques disponibles sur les deux services Certains ont des exclusivités comme par exemple Taylor Swift avec Apple Music Mais bon ça s'arrête là Après il faut noter quand même que les deux services de streaming musicaux Ces deux là, Apple Music et Spotify N'ont pas tout le catalogue musical du monde entier Que vous pourrez trouver par exemple à la FNAC Ou que vous pouvez trouver sur d'autres services de musique de streaming en ligne Ça c'est quand même quelque chose à noter Donc renseignez-vous avant si vous écoutez un certain type de musique S'il est bien disponible sur ce service de streaming Après vous avez certaines possibilités qui sont plus faisables sur l'une que sur l'autre Par exemple sur Apple Music vous avez Beats One qui est une radio qui émet 24h sur 24 7 jours sur 7 Ou ce sont des DJ qui font le son Vous avez des playlists faits par des DJ Vous avez plein de choses comme ça qui sont faites pour les musiciens Par des musiciens Sur Spotify c'est quelque chose qui est plus lié à l'artiste Vous avez des radios qui vous permettent tout simplement Par exemple vous écoutez du NECFEU Directement de pouvoir écouter l'ambiance Les genres qui sont autour de NECFEU Vous allez pouvoir faire des découvertes autour de ce genre musical que vous aimez Ça c'est plutôt sympa et j'aime beaucoup cette fonctionnalité Spotify lui nécessite une application pour être utilisé Une application qui est disponible sur tous les appareils Toutes marques confondues Tout système d'exploitation confondu PC, Mac, iOS, Android Ça c'est vraiment super bien Apple Music de son côté n'est pour l'instant disponible que sur les téléphones Les tablettes, les iPod Touch, les ordinateurs Apple Mais d'ici quelques mois Donc d'ici cet automne Ça sera disponible sur Android Donc il n'y a pas de soucis à se faire de ce côté là Si on a commencé une bibliothèque avec Apple Music aujourd'hui sur son iPhone Et que l'on va partir peut-être sur Android On retrouvera bien entendu tous ces petites musiques Moi c'est mon cas Je suis actuellement en train de tester l'Alcatel One Touch Idol 3 Donc c'est sous Android Sauf que là maintenant je pars sur du Spotify Parce que j'avais toute ma bibliothèque Spotify d'avant Puisque maintenant j'étais en train de retester Apple Music Et bien je l'ai retrouvé sur cette petite Alcatel Alors qu'avant j'utilisais Apple Music Et ce n'est pas compatible pour l'instant sous Android Maintenant je vais vous laisser avec Jérôme de Nowtech TV Qui va vous dire qu'est-ce qu'il pense de Spotify et d'Apple Music Pour ma part je suis un abonné Spotify quasiment de la première heure J'ai très très vite switché la version payante Parce que comme je suis parisien et qu'on a zéro connexion dans le métro Et que j'écoute souvent la musique dans le métro Il me fallait le mode hors ligne pour pouvoir mettre mes playlists en hors ligne Donc j'ai testé également Apple Music dès que c'est sorti Jamais trop acheter de musique sur Apple Ça n'a jamais été mon truc D'une manière générale pour bien comprendre mon avis Je ne suis pas un super mélomane J'écoute de la musique un petit peu pour mettre un fond sonore dans ce que je fais Après il y a des groupes et des morceaux que j'aime beaucoup Mais je n'ai pas une collection énorme Et surtout je n'ai quasiment plus de MP3 Depuis que le streaming existe Ça m'a permis de me débarrasser de toute ma collection de MP3 Qui doit traîner sur un vieux disque dur Donc voilà je ne suis pas un grand collectionneur Spotify m'a permis de faire plein plein de playlists J'aime bien me faire des playlists un petit peu contextuelles Genre la playlist pour ma sieste La playlist pour m'endormir La playlist pour me réveiller le matin La playlist pour partir en vacances Voilà j'aime bien faire des playlists un petit peu thématiques Donc pour ça Spotify c'était vraiment bien Mais petit à petit Alors c'est aussi parce que je suis un petit peu bordélique Mon Spotify a commencé à se boursoufler J'avais surtout quand ils ont changé Entre la manière de gérer les albums et la musique Je me suis retrouvé avec des playlists de partout C'était un petit peu le bordel Donc j'éprouvais de moins en moins de plaisir à l'utiliser Les recommandations de Spotify Je ne les ai jamais trouvées très très pertinentes pour moi Donc quand j'ai testé Apple Music Notamment avec Beats One Et toutes leurs recommandations de playlists Moi ça a été une vraie bouffée d'air pur Parce que c'était le bordel sur Spotify Et j'ai bien aimé ce côté Des mecs qui me recommandent de la musique Chez Apple, c'est vrai On sent que c'est des vrais DJ Qui composent des playlists Et qui proposent de la musique Donc ça, ça m'a beaucoup plu Parce que ça m'a permis de rafraîchir mes playlists De découvrir de la musique Finalement de recopier mes vieilles playlists Les plus importantes de Spotify à Apple Music N'a pas été très très long Ni très très compliqué J'ai retrouvé 99% De ce que j'avais sur Spotify J'aime beaucoup les playlists Comme je l'ai déjà dit Que Apple me propose Qu'Apple Music me propose Donc j'ai décidé de switcher sur Apple Music Alors c'est aussi pour des raisons techniques Effectivement, actuellement Mon Mindphone, c'est un iPhone C'est l'iPhone 6 Je sais que ça va bientôt sortir Sur Android, Apple Music Donc je ne me sens pas non plus condamné En allant sur Apple Music Et la chose est C'est que j'ai aussi une Apple Watch Et franchement De pouvoir contrôler mon volume Et les playlists de mon Apple Watch Ça me rend de grands services Parce que mon très grand iPhone Est souvent dans mon sac Ou ma poche arrière Donc ça, ça me donne un contrôle Une télécommande Et ça ne marche pas avec Spotify Donc c'est une des raisons Pour lesquelles je vais switcher À Apple Music Et voilà, en tout cas Je remercie Jean-Baptiste D'avoir invité la chaîne Nowtech TV A donner son avis Dans son test Spotify Versus Apple Music Et je vous donne rendez-vous Très très bientôt Sur ma chaîne Puis sur celle de Jean-Baptiste De toute façon Plus on est de fous Plus il y a de trucs à regarder Merci Jérôme pour cette intervention Et maintenant on va retrouver Quentin de Haïti Jailbreak Qui va vous donner cette fois-ci Son avis sur Apple Music Salut tout le monde C'est Quentin De la chaîne Haïti Jailbreak J'espère que vous allez bien Je remercie vraiment JB De m'avoir proposé De donner mon avis dans sa vidéo Et pour ma part Je vais parler D'Apple Music Je n'ai jamais utilisé De service de streaming musical Avant Apple Music Et ça fait 3 semaines Que je l'utilise Pour ma part J'en suis assez content Dans l'ensemble Ce que j'ai vraiment trouvé Bien dans ce service Tout d'abord C'est le fait Qu'il y ait 3 mois Gratuit Donc du coup Ça vous laisse Vachement de temps De vous y habituer De pouvoir l'utiliser Et d'apprécier le service Surtout Et une fois que cette période D'essai est expirée C'est payant à 10€ par mois Par utilisateur environ Et donc du coup C'est un petit peu la même Que les autres services Comme Spotify Ou Deezer Après il y a d'autres tarifs Comme 14,99€ par mois Pour 6 utilisateurs Mais bon Secondo Vous avez accès A toute la bibliothèque De l'iTunes Store Directement depuis votre poche Depuis votre smartphone Et donc du coup Vous trouverez tout dessus Et super rapidement Donc c'est génial Tertio Il y a l'onglet Pour vous Qui a peu la mise en place Qui est juste parfait à mon goût Il vous permet à la fois De retrouver les morceaux Et les albums De vos artistes préférés Mais il s'adapte aussi A vos goûts Pour vous proposer Des artistes Ou des albums Que vous ne connaissez pas Et qui pourraient être Susceptibles de vous plaire Et pour vous donner un ordre d'idée Depuis que j'ai Apple Music J'ai téléchargé Une dizaine d'albums D'artistes Que je ne connaissais absolument pas avant Et donc j'en suis super content Parce que j'ai découvert De nouveaux artistes Qui sont vachement bien Finalement Il y a le fait Que vous pourrez télécharger Tous les albums Et morceaux Que vous avez téléchargé Depuis Apple Music Sur votre téléphone Directement Sur votre iTunes Donc du coup Si un autre appareil A votre compte Apple Music Et bah vous pourrez transférer Toutes les musiques Que vous avez téléchargé D'un appareil Directement sur l'autre Et c'est juste génial Bon par contre Il y a des petits bémols Comme l'onglet Connect Que je n'utilise absolument pas En gros c'est une sorte De réseau social Sur lequel vous pouvez suivre Vos artistes préférés Moi je ne l'utilise jamais Je n'ai jamais ouvert A part une seule fois Pour voir ce que c'était Mais sinon je ne l'utilise pas Et puis il y a aussi le fait Que parfois Lorsque vous téléchargez un album Il vous télécharge Toutes les musiques en double Donc ça me l'a fait plusieurs fois Je ne sais pas si ça vous l'a fait Mais bon C'est un petit défaut Qu'il y a Peut-être que ça sera corrigé Avec iOS 9 Dans l'ensemble C'est un service plus que complet Il y a une bibliothèque musicale Juste énorme Qui vous permet d'écouter Ou de télécharger Vos musiques préférées Partout Et tout le temps Alors voilà Merci à Quentin Et merci à Jérôme D'être interview dans cette petite vidéo Les liens de leur chaîne YouTube Ces respectifs Sont dans la description de la vidéo Vous avez leur avis Maintenant je vais vous donner Mon avis à moi Qu'est-ce que j'utiliserai Maintenant J'ai bien aimé Spotify Pendant le mois de juin J'ai bien aimé Apple Music Pendant le mois de juin Donc c'était compliqué De faire un avis final Simplement il y a une fonctionnalité Pour moi Indibitoire C'est le fait que pour l'instant Je suis sous iPhone iPad Mac Et donc tout simplement Le fait d'Apple Music D'avoir une intégration parfaite Avec la bibliothèque musicale Que vous avez déjà C'est-à-dire que ça ne nécessite pas Une application supplémentaire Et donc Vous n'avez pas la possibilité Par exemple avec Spotify Et bien de mélanger les musiques De Spotify Avec les musiques De votre bibliothèque musicale A vous Ça c'est quand même Un point faible Petit point faible Mais pour moi Qui est un gros point faible De ce côté là Avec Spotify Donc voilà C'est pour ça que pour moi Je choisis Apple Music Et très certainement A la rentrée Quand mes trois mois d'ici Sont terminés Je vais franchir le pas Et prendre un abonnement De 9,99 par mois Avec Apple Music Maintenant c'est à vous De nous dire à tous les trois Jérôme, Quentin et moi Parce qu'ils seront là aussi Pour checker les commentaires Et voir les avis Que vous allez donner Quel service de trimming musical préférez-vous ? Apple Music Ou Spotify Libre à vous de dire Tout ce que vous voulez Dans les commentaires On sera ravis de les lire Et de répondre Avec vous Donc voilà Merci à tous D'avoir visionné cette vidéo N'hésitez pas à me retrouver Sur Twitter Facebook Instagram Snapchat Et bien entendu A vous abonner Sur la chaîne YouTube Tous les liens sont Dans la description de la vidéo Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501